Nous, on a peut-être un client qui serait intéressé par récupérer des portes. Donc là, c'est vachement intéressant parce que c'est quand même 8 étages de portes. À l'origine de cette démarche, ce sont des engagements qui ont été pris en 2019 dans le cadre des engagements du département pour la transition écologique et notamment d'intégrer des clauses de réemploi dans l'ensemble de nos marchés qui concernent la construction et la rénovation des bâtiments. Par exemple, là, on a des éléments de sécurité mais où c'est vachement intéressant parce qu'on a toujours l'étiquette qui nous donne la norme. Donc ils sont toujours bons pour être réemployés en tant qu'équipement de sécurité. Mais ensuite, on a des quantités assez intéressantes de poignées de portes. Donc ces poignées de portes-là sont vachement bien parce que finalement, elles ont toujours un style qui est quasiment indémodable. C'est le premier bâtiment sur lequel on a engagé cette démarche de réemploi. Le projet prévoit la création d'une maison de l'autonomie des aidants. Donc un accueil aux usagers qui se doit d'intégrer, de répondre à l'ensemble des exigences et l'ensemble des besoins qui seront nécessaires pour que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, 2020 la dernière vérification. Et du coup, le client final qui vous rachète ça, il fait des économies quand même plus en six fois essentielles sur ces objets-là ? Alors oui, il fait des économies forcément parce que nous, il n'y a quasiment pas de reconditionnement à faire. La prestation de dépose intègre le prix de revente par réavis des matériaux qu'il récupère. Du coup, c'est une prestation qui est d'autant moins chère qu'il y a beaucoup de choses à réemployer. Donc c'est quelque part gagnant-gagnant aussi à ce niveau-là. Sachant qu'on s'inscrit de toute façon dans une démarche qui est vertueuse et volontariste. Nous, ça ne va pas forcément dans une démarche purement économique. L'économie circulaire, c'est à la fois valoriser nos gissements et nos déchets issus de nos chantiers, mais c'est aussi incorporer dans la construction et dans la rénovation des éléments issus du réemploi ou des éléments qu'on réutilise, ou encore des matériaux et des équipements issus du recyclage. Et idéalement, cerise sur le gâteau, valoriser des éléments qu'on a récupérés d'un chantier départemental pour les valoriser sur un autre chantier départemental. Et là, on boucle la boucle de l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada